On se retrouve pour un tutoriel d'application des modes Bullcraft, Industrialcraft et Forestry. Alors, ce tuto va être divisé en 4 parties. La première partie, c'est celle où nous sommes, c'est ce que vont ajouter ces modes dans la nature, juste ce qu'on peut trouver. Ensuite, tu auras une partie Bullcraft, une partie Forestry et une partie Industrialcraft. Donc j'essaye d'innover un petit peu en faisant un tuto ralliant ces 3 modes. Donc, première chose, on va trouver 6 minerais différents. Le premier minerai, c'est l'apatite. Ensuite, c'est le copper de Forestry, le teint de Forestry, le teint d'Industrialcraft, le teint d'Industrialcraft, le copper d'Industrialcraft et l'uranium. Donc ces minerais, quand on les récolte et qu'on les fait chauffer, ça donne ça. Apatite, copper ingot, tin ingot, tin, copper et uranium ore. Ensuite, de nouveaux arbres, des rubber tree saplings qui vont nous servir à obtenir de la sticky résine qui apparaît sous cette forme. Donc quand on coupe l'arbre, on va en obtenir une ou deux. Et sinon, il peut parfois y avoir des petites taches oranges. Il suffit d'utiliser un robinet qui va se crafter tout simplement avec 5 bois qu'on se disposera en forme de robinet. Comme ça. Là, j'en avais déjà crafté un. Et il suffira de faire un clic droit sur ces petits objets oranges pour obtenir 2, 1 ou 3 maximum sticky résine. Voilà. Ensuite, dans la nature, surtout dans le désert, on peut parfois voir de grands puits d'une espèce d'eau noire qui peut être assez haut. C'est un puits de pétrole. Donc ces puits de pétrole, la plupart du temps, ils ont un trou au milieu comme ça. Et ils donnent lieu dans une chambre pétrolière où il y a beaucoup de pétrole. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment exploiter ce pétrole. Et ensuite, on pourra trouver des ruches qui sont différentes selon les biomes. Ça commence à me saouler la pluie. Qui sont différentes selon les biomes. Donc là, c'est la ruche du biome forêt. Et on pourra les exploiter. Donc je n'ai pas encore trouvé exactement comment bien les exploiter pour faire un tutoriel complet. Donc je vais vous faire un tutoriel, ça c'est sûr. Mais pas pour tout de suite. Donc, ensuite vous allez voir des tables de craft bleues dans toutes les salles. Vous pouvez en voir là. C'est des tables de craft automatiques. En fait, elles permettent, lorsqu'on a des machines, de crafter automatiquement. Donc ça se craft comme ceci avec des wooden gears. Je vous montrerai juste après comment les fabriquer. Et une table de travail. Donc je vous expliquerai juste après comment les utiliser. Donc voilà. Donc on passe à la première salle. La salle Buildcraft. Donc c'est les bases de Buildcraft. Ce qu'il faut savoir pour utiliser, pour le minimum de connaissances qu'il faut avoir pour utiliser Buildcraft. Alors, premièrement, Buildcraft, ce qu'il apporte, surtout le mode, c'est des tuyaux. C'est le principal atout du mode. Il apporte des tuyaux qui nous permettent de transporter les ressources. Alors, le premier tuyau est le tuyau en bois, Wooden Transport Pipes. Alors, tous les tuyaux se craftent de la même manière. Un verre au milieu. Et deux, donc là pour des tuyaux en bois, planche de bois. Pour des tuyaux en pierre, pierre. Ce qui nous donnera huit tuyaux. Donc le Wooden Transport Pipes, sa caractéristique, c'est d'extraire les ressources d'un four ou d'un coffre. Et il aura besoin d'être alimenté par un moteur en redstone. Ensuite, on a le Cobblestone Transport Pipes. C'est le tuyau de base, en fait, qui sert à transporter les ressources, tout simplement. Ensuite, on a le Stone Transport Pipes. Il est exactement pareil que le Cobblestone Transport Pipes, sauf que, en fait, les Cobblestone Transport Pipes et les Stone Transport Pipes ne peuvent pas se mélanger. Du coup, ça va nous permettre de faire des machines plus compactes et c'est très utile. Ensuite, on a les Iron Transport Pipes, donc des tuyaux en fer. Et ces tuyaux en fer vont nous permettre, en fait, de, à partir d'un flux de quatre tuyaux, les regrouper en un tuyau. Ce qui nous permet de rassembler, en fait, des flux de tuyaux. Il est très utile. Ensuite, on a le Golden Transport Pipes. Donc lui, il va agir comme un rail booster et il va accélérer les ressources. Ensuite, on a le Diamond Transport Pipes. Donc les tuyaux en diamants, ils permettent de trier les ressources. Et enfin, on a l'Obsidian Transport Pipes. Qui se fait avec de l'obsidienne. Et en fait, ce tuyau, lorsque je vais jeter un objet par terre, il va le récupérer. Donc ça peut être très utile. Ensuite, ce qu'il faut savoir, les purées de cactus, donc du cactus cuit, nous donnent des pipes waterproof, de la ficelle verte. Et cette pipe waterproof, quand on la met au-dessus d'un tuyau, comme par exemple le Wooden Transport Pipes, on obtient un Wooden Waterproof Pipes. Qui va nous permettre, en fait, de transporter différents liquides. Sinon, on ne peut pas transporter de liquide comme de l'eau, de la lave, du pétrole dans les Wooden Transport Pipes. Mais dans les Wooden Waterproof Pipes, on peut. Ensuite, on va voir les roues. Et les principaux moteurs. Donc les roues, la première roue de base, avec 4 sticks, c'est la Wooden Gear. Ensuite, on a la Stone Gear. Donc c'est une roue en bois avec 4 cobblestones. Ensuite, on a l'Iron Gear. Donc 4 lingots de fer, une Stone Gear, et on obtient une Iron Gear. Ensuite, on a la Golden Gear. Donc c'est la suite logique, une Iron Gear, 4 lingots, on obtient une Golden Gear. Et la Gear finale, c'est la Diamond Gear. Donc roue en diamant. Comme ceci contre. Ensuite, on a le premier moteur. Le moteur en Redstone. Donc c'est pour. Il fonctionne juste à la Redstone. Il n'a besoin d'aucun combustible. Comburant. Du coup, il s'alimente avec une torche de Redstone ou un levier. Il permet d'actionner des machines peu coûteuses en énergie et d'extraire des ressources d'un coffre ou d'un four. Donc j'ai oublié de montrer comment il se craft. Trois planches de bois. Du verre. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis 54. Deux Wooden Gear et un Piston. Ensuite, on a le Steam Engine. Donc ça c'est le moteur principal qui fonctionne au charbon. Donc on a besoin de quatre pierres, un piston, deux Stone Gear et un verre. Donc c'est un moteur qui fonctionne au charbon et à la Redstone. Il faut qu'il soit alimenté soit par une torche de Redstone, soit par un levier par exemple. Ensuite, on a la Ranch. Oui, donc en fait, il y a un troisième moteur. Mais je ne l'explique pas dans ce tutoriel tout de suite. Je l'expliquerai après. Parce qu'il est assez complexe. Et on a besoin de lave et d'eau pour le faire marcher ou de pétrole. Donc la Ranch, elle va permettre par exemple de changer... Enfin, vous allez voir. Je vais la prendre, la Ranch. Donc oui, donc fer, lingot de fer, lingot de fer, lingot de fer et une Stone Gear ici. Donc ici, j'ai fait une machine pour illustrer tout ce que je viens de vous dire. Cette machine, c'est simple. Elle se base sur une usine à cactus. Donc là, le cactus, après quand il monte, il est éjecté. Il tombe dans l'eau. L'eau le ramène ici. Donc la ressource de cactus est en brut. Enfin, elle est en objet. Comme si on jetait ça par terre. Donc l'Obsidian Transport Pipe va nous servir à la prendre. Donc là, c'est Cobblestone Transport Pipe. Ça la fait circuler. Et là, on a un Iron Transport Pipe. Donc regardez, avec la Ranch, je peux changer le petit truc transparent. Et en fait, le petit truc transparent, c'est l'endroit par lequel les ressources vont sortir. Parce que si je mets un Cobblestone Transport Pipe, les ressources qui partent de ce tuyau-là vont pouvoir aller aussi dans ce tuyau-là. Du coup, l'Iron Transport Pipe va nous permettre de recentrer les flux de ressources. Ensuite, j'ai mis un Golden Transport Pipe pour que ça accélère. alimenté par une torche de redstone. Et nos ressources vont dans un four. Donc pour cuire la ressource, il faut que le tuyau aille vers le haut. Et pour mettre du charbon, il faut que le tuyau aille vers le bas. Donc ici, normalement j'ai mis du charbon. Mais en fait, quand j'ai préparé, je l'ai fait aller directement dans le four ici. Donc je vous explique. Pour l'extraire, j'avais mis un moteur avec un levier. Un Wooden Transport Pipe. Là j'avais un Gold Transport Pipe, mais pas actionné par de la redstone. Donc ça sert à rien. Et ça va sous le four pour mettre le charbon en dessous. En fait, c'est logique. Et ensuite, ce qu'on a sur le côté, on l'extrait avec un Wooden Transport Pipe. Donc là, je ne vais pas activer. Avec le Steam Engine là. Ça va directement dans une table de craft automatique. Pour nous faire de la Pipe Waterproof. Je vais en laisser juste un. Ça sert à rien d'en mettre trois. Là, on va l'extraire. Ça va aller dans cette table de craft automatique. Ici, on va mettre nos Cobblestone Transport Pipe. Donc ça va les extraire aussi. Ça va les mettre dans la table de craft. Et dans la table de craft automatique, on va faire des Cobblestone Waterproof Pipe. C'est pour faire des tuyaux automatiques. Donc. Ensuite, ils sont extraits. Donc là, j'ai un tuyau en or. Je vais l'alimenter avec de la redstone. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le faire. Ça m'agace un peu. Ah, mais si en fait. Ici, on a un levier et ça va l'actionner. Donc là, on a des diamants en fait. On va recentrer les flux avec un Iron Transport Pipe. Et on va mettre un Pipe en diamant en fait. Donc on peut faire clic droit. Et le Pipe en diamant, voilà comment il fonctionne. Il va trier les ressources. Donc dans le côté vert, on aura nos Cobblestone Waterproof Pipe. Et dans le côté bleu, on va avoir nos diamants qui passent. Et ça va les trier. Ici. Et ici, on aura nos Cobblestone Waterproof Pipe. Donc, je vais tout d'abord remettre le jour. Et on va tester cette machine. Donc je vais prendre du cactus. Alors, le cactus. Où il est ? Voilà. Donc je vais prendre un stack de cactus. Oups. Voilà. Je vais prendre du cactus. Donc là, je n'actionne pas parce que j'ai déjà tout le charbon dans mon four. Mais je vais actionner ici pour que ça extrait ce qui sera cuit. Je vais actionner ici pour que ça extrait ce qui est dans la table. Le craft. Ça, je l'actionnerai après. Là, ce qui est crafté. Donc je vais en laisser juste un. Je vais enlever ça. Je vais en mettre un aussi. Je vais l'actionner. Et les diamants, je l'actionnerai vers la fin. Voilà. Donc là, on va mettre du cactus. Comme si notre usine était une grosse usine et qu'elle produisait beaucoup de cactus. Hop, 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 hop. Pas mal de cactus. Donc voilà. Alors, regardez. Les tuyaux en obsidienne, l'un ou l'autre, aspirent les cactus. Donc là, ça recentre. Les flux, vous voyez, il n'y en a aucun qui parle là. Et là, regardez bien. Il va assez lentement. Et là, d'un coup, hop, beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ici, c'est cuit par le charbon. Donc le charbon normalement apporté par le coffre, mais c'était déjà fait. Donc là, vous allez voir, on va avoir notre premier cactus qui sort. Voilà. Donc là, il sort. Regardez, il est assez lent. Pour comparer à quand il passe dans le tuyau en or, on a déjà tout qui est transporté. Voilà. Hop. Donc là, c'est parti. Ici, la table de craft automatique va nous créer du coup de la ficelle. Regardez. Donc là, ça va dans la table de craft automatique. Et il va ressortir de la ficelle. Voilà. Donc on va activer ici. Donc là, notre ficelle, elle est accélérée. Elle va arriver dans cette table de craft. Et ici, on va avoir nos wooden transport pipes qui se transportent. Oula, un petit freeze, excusez-moi. Alors, j'ai la gorge un peu sèche. Là, je ne fais que de parler. Donc ici, on a de la ficelle qui est arrivée. Et là, on a notre cobblestone transport pipe qui est arrivée. Et voilà, notre waterproof transport pipes. Maintenant, on active ici. Et regardez, on va avoir nos diamants qui arrivent. Et regardez bien. Il vient d'aller ici. Le waterproof cobblestone pipes. Là aussi. Et par contre, nos diamants, eux, vont pouvoir continuer dans ce tuyau et aller directement dans ce coffre. Donc je vais attendre qu'ils y aillent. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez lent. Regardez comme c'est rapide avec les tuyaux en or. Voilà. Et regardez là bien. Ils vont aller dans le bleu. Donc c'est pratique pour trier des ressources. C'est diamond pipes. Voilà. Et ici, maintenant, on en a 11. Et là, on en va avoir 8. Voilà. Et ça va continuer d'augmenter. Donc voilà, la première machine et les bases de Billcraft. Alors, ensuite, je vais continuer. Donc là, c'est sur Forestry. Donc Forestry. On va commencer par regarder. Donc le copper nous donne ici quand il cuit. Et le thym, ça nous donne ça. Ensuite, on peut faire un alliage qui est le bronze avec 3 coppers et 1 teint. Disposé comme cela. Si on fait ça, ça ne marche pas. Ça non plus. Il faut bien le disposer comme ça. Ensuite, avec ce bronze, on peut faire des équipements. Les bottes en bronze. Le plastron en bronze. Pantalon en bronze. Casque en bronze. Et tous les outils. Donc là, je montre juste une épée. Donc, le bronze, c'est comme du fer, en fait, les caractéristiques. Mais 30% plus résistant. Donc c'est mieux d'avoir du bronze que du fer. Ensuite, avec Forestry, je vais vous montrer comment faire une machine qui plante les arbres automatiquement. Et qui les récolte automatiquement. Donc, avec du bronze, on va faire une study machine. Donc c'est comme un coffre avec du bronze. Ensuite, on va faire un logger. Donc le logger, il se crafte avec 4 diamants. Et, oh, la pluie. Je vais enlever 4 diamants, 4 verres et un study machine. Donc le logger va nous servir à couper les arbres. Ensuite, on a l'arboréthum. Donc l'arboréthum, c'est ce qui va planter les arbres. Donc, 4 lingots d'or, du verre et toujours une study machine au milieu. Ensuite, je vais vous montrer comment faire du fertilisant. Comme ceci. Deux sables et une apathite. Et pour faire du humus, il nous faut du fertilisant et de la terre. Et on obtient de l'humus. Donc une terre riche en minéraux, en fait. Donc voilà, on va aller dans la première salle. Donc ici, j'ai installé la machine. Donc j'ai mis deux. Il faut des moteurs, des steam engines. Avec du charbon, comme je vous ai expliqué précédemment. Là, on a l'arboréthum. Donc en cliquant droit, il faut mettre l'humus ici. Des pousses d'arbre ici. Et là, il y a du sable, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Donc je n'en mets pas. Donc les pousses vont sortir par le haut et le bois sur le côté. Et il n'y a pas besoin de mettre de redstone engine avec des tuyaux en bois pour extraire. Donc je vais faire un système en redstone qui passe sous la terre. Et j'actionne. Et vous allez voir, automatiquement, normalement, les machines, donc l'arboréthum, va planter de l'humus. Donc je vais vérifier que ça marche bien. Normalement, il n'y a pas de soucis. J'ai bien relié vers le bas. Il marche. Hop, un petit coup de lag, excusez-moi. Bon, on reviendra tout à l'heure. Ah voilà, bah regardez. Ici, la machine commence à poser du humus. Et ensuite, elle va planter. Donc on revient tout à l'heure quand on a toutes nos pousses et on va les faire pousser. Donc troisièmement, la salle Industrial Craft. Donc par rapport aux trois modes, mon préféré, moi, personnellement, c'est Industrial Craft parce que c'est un mode extrêmement complet que j'adore. Donc les bases d'Industrial Craft. Tout d'abord, on cuit les sticks et résine pour obtenir du rubber. Donc c'est du caoutchouc. Ensuite, donc, quand on cuit le copper, oups, oh bah je me suis gouré de copper, j'ai mis du copper, j'ai mis du copper de Forest Trail. Allez, la boulette, alors, copper, ouais, j'ai mis celui-là, bah attend, ouais, 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 c'est le clair. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc, je vais en mettre, voilà, je vais enlever ça et je vais mettre. Bah du coup, j'ai dû me tromper pour le teint aussi. Ceci. Ouais, le teint, je me suis aussi trompé. Ah bah je m'excuse, j'avais préparé pourtant. Petite erreur d'inattention, donc le teint, on est là. Et du coup, regardez ce qu'on obtient, on obtient du copper beaucoup moins luisant, enfin clair, que celui-là. Et là, le teint, c'est pareil. Ensuite, on a du fer raffiné. Donc, quand on cuit un lingot de fer, on obtient du fer raffiné. Alors, première chose, c'est les câbles. La base, c'est le rubber. Et avec ce rubber, on fait des câbles électriques. Donc, ces câbles électriques, ce sont la base, complètement, en fait, d'Industrial Craft. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on a le machine block qui est fait de fer raffiné. Ce machine block va nous servir pour construire de nombreuses machines. Donc, il va être très utile. Donc, ensuite, on a un processeur. Donc, le processeur, il sera dans les machines électriques. Donc, il se crafte avec des câbles, un fer raffiné et deux redstone. Donc, vous voyez, les câbles, ce sont la base, puisque pour faire une machine électrique, on a besoin d'un circuit. Et pour faire ce circuit, on a besoin de câbles. Ensuite, donc, on va regarder la première machine. Enfin, ce n'est pas une machine électrique. C'est le four en fer. Donc, c'est un four avec du fer, comme ceci. Et ce four en fer, il va cuire à 20% plus vite que le four normal. Donc, il nous fait économiser du charbon. Ensuite, on a la batterie. Donc, ça, c'est une batterie vide. Elle se crafte comme ça, avec du teint, de la redstone et un copper cable. Donc, un câble. Donc, cette batterie, regardez, elle se crafte avec un copper cable. Donc, on revient au départ que ça, le rubber, c'est la base, puisqu'on en a besoin pour faire des câbles. Ensuite, on a le générateur. Le générateur, il va servir à recharger les batteries vides. Donc, le générateur peut se crafter comme ceci, avec une batterie. Et il y a une autre façon de le crafter, je sais, avec un machine block. Mais je ne l'ai pas montré, donc il faut aller voir sur le site, si vous voulez regarder. Ensuite, on a le four électrique. Donc, lui, il marche avec de l'électricité. Donc, une batterie qu'on recharge dans les générateurs. Donc, comme ceci, ça nous donne un four électrique. Ensuite, on a l'extracteur. Donc, avec des tree types, donc les petits tuyaux qui nous servent à enlever la racine des arbres. Et l'extracteur va nous servir, en gros, à extraire, par exemple, d'une bûche d'un rubber tree sapling, une résine. Et quand on va mettre une sticky résine, comme ceci, au lieu de la faire chauffer, là, quand on la chauffe, on en obtient une. Quand on l'extrait avec, je me suis trompé, l'extracteur, on en obtient trois. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Ensuite, on a le macérator. Donc, le macérator, il réduit les minéraux en poudre. Et il peut s'avérer très utile. Donc, je vais vous montrer une machine que j'ai faite à partir de lui. Qui permet de doubler vos minerais lorsqu'ils ne sont pas encore cuits. Donc, il se craft avec un machine block, un circuit électrique, de la cobblestone et des silex. Et le dernier, donc, on n'en verra pas l'utilité tout de suite de la dernière machine, mais je vous montre quand même comment la crafter. C'est le compressor. Donc, de la roche, de la stone lisse, un machine block et un circuit électrique. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette machine plus longtemps. Je vous l'expliquerai dans un prochain tutoriel, parce qu'en fait, c'est pour faire des crafts avancés. La machine est facile à faire, mais elle nous permet de faire des crafts avancés. Donc, on va aller voir, je vais remettre le jour, la machine que j'ai faite. Donc là, je n'ai pas pu tout utiliser, parce que c'est trop complexe. Petit freeze, excusez-moi. Mais je vous ai montré comment faire. Vous avez pu la voir dans la vidéo de présentation de mon serveur. L'introduction. Comment doubler vos minerais. Alors, c'est très simple. Donc, je vais prendre du fer. Je vais en prendre 32. Et, à la fin, on en aura 64 fer. Donc, c'est simple. Voilà, donc là, je n'en avais déjà mis 32. Je l'avais préparé. Donc, j'active le redstone engine. Alors, le fer passe. Donc là-dedans, j'ai mis des overlock upgrades. Je vous expliquerai une autre fois. C'est pour accélérer. Ce n'est pas pour avoir à attendre. Sinon, c'est assez long. Ah oui, et les fours électriques cuisent 30% plus vite qu'un four en pierre. Donc, c'est encore mieux que le four en fer. Donc, ça arrive. Et là, vous allez voir, comme j'ai mis ceci, c'est beaucoup plus rapide. Mais regardez bien. On obtient deux poudres. Ces deux poudres partent. Donc, la batterie part extrêmement vite à cause de ceci. Mais sinon, on peut en faire pas mal. Et une poudre va se transformer en un lingot. Du coup, ça va nous doubler notre 31 minerai de fer en 32 lingots. Donc, regardez. Un lingot, deux lingots. Donc là, il ne doit plus y avoir de batterie. Du coup, je vais vous montrer comment utiliser, comment recharger une batterie. C'est simple. Voilà, une batterie rechargée. Donc, on met notre batterie ici. On met notre charbon ici. Et là, c'est... En gros, c'est le tampon. Ce qui nous permet d'économiser un peu d'énergie par rapport au charbon. Il faut trois charbons pour recharger une batterie. Et on a environ la moitié du tampon chargé. Et regardez. Donc, je vais enlever cette batterie. Je vais en mettre une pleine. Voilà. Ça marche. Petit freeze, excusez-moi. Et là, regardez. Le tampon va se vider. Et va directement se recharger dans la batterie. Et ensuite, c'est un peu plus lent. Voilà. Et du coup, j'ai tout ça de poudre. Je vais prendre une batterie. Comme j'avais prévu. Oups, je me trompe. Voilà. Donc là. Ah, je ne sais pas pourquoi c'est sorti. Vraiment, ça ne sort pas. Voilà. Et du coup, on a déjà pas mal de fer. Alors qu'il y en a... On a déjà 13 fers. Donc, je vais essayer de l'accélérer. Donc, j'ai utilisé que des batteries parce que... J'utiliserai... Il existe d'autres choses pour alimenter ceci. Donc, l'électricité. Mais ce sera dans un prochain tuto. Ce sera avancé. Un tuto avancé. Donc, voilà. Comment doubler, à partir de deux machines d'Industrial Craft, vos ressources, vos minerais. Donc, c'est bientôt la fin de ce tutoriel. Mais d'abord, on va aller regarder notre machine qui plante les arbres. Alors, regardez. Voilà. Donc, ça a planté. Et un arbre a pousser. Donc là, les moteurs, ils chauffent un peu parce qu'ils ne travaillent pas tout le temps. Et regardez. Ici, on a les pousses d'arbres. Et ici, on a nos bûches. Alors, si vous voulez que les pousses d'arbres se rechargent directement dans l'arboréthome. Vous voyez ? C'est simple. Il suffit juste de mettre, à la place de le mettre dans un coffre, on relie ici. Et ensuite, si jamais vous voulez économiser les pommes, vous mettez ici un Diamond Pipes qui va trier les pommes et les pousses d'arbres. Donc, on va regarder en mettant, en utilisant de la bonne mille. Alors... Ah, un petit bug, excusez-moi. Alors, la bonne mille, où elle est ? Voilà. Bon, je n'utiliserai pas tout ça. C'est juste pour que vous puissiez voir. Donc, après, l'humus se transforme en sable, je sais pourquoi. C'est pour montrer que la terre est sèche, sans minéraux. Donc, regardez. Voilà. Donc là, j'ai mis plein d'arbres. Et on va voir les bûches. Regardez, les bûches qui sont extraits. Et les pousses d'arbres, donc, voilà. Qui partent ici, et qui vont pouvoir aller directement dans l'arboréthome. Donc, regardez, 18, et là, hop, 19. Voilà. Et on obtient du sable, ici. Qui va être remplacé, après, par de l'humus. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Je n'ai rien oublié. Donc, voici les bases de ces trois modes. Je vous ai appris ce qu'il faut savoir, au tout début, pour pouvoir les utiliser. Donc, on se retrouvera bientôt pour un prochain tutoriel. On le poursuivra toujours sur les trois mêmes modes. Mais ce sera avancé. Avec des choses un peu plus complexes. Donc, voilà, les amis. C'est ici qu'on se quitte. Donc, je vous dis à la prochaine. Pour un nouveau tutoriel ou une vidéo sur mon serveur. Allez, à plus.